Bonjour à tous et à tous, c'est Rymner, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle retro-review de WCW Mayhem 1999. Pour mettre en contexte, parce que c'est vrai que je suis allé voir d'anciennes retro-reviews, les premières retro-reviews, et c'est vrai que je ne faisais jamais une mise en contexte, des fois je ne comprenais pas ce qui se passait et je ne vous expliquais pas. Du coup, je n'étais pas fan des premières retro-reviews, mais ce n'est pas grave. De toute manière, on grandit aussi avec le catch. Donc, on est le 21 novembre 1999, et il faut savoir que le gros événement, c'est que Sting s'est fait retirer son titre WCW après avoir frappé un arbitre. Alors, je veux bien, mais est-ce que ce n'est pas un peu abusif d'enlever le titre, juste enlever le titre ? C'est quand même violon, juste pas, bon, je veux bien qu'il ait frappé un arbitre, ce n'est pas gentil, machin. Mais bon, des mecs qui frappent, si on devait enlever les titres à chaque fois qu'un mec frappe un arbitre, frère, vacant, ils auraient un palmarès encore plus impressionnant. Voilà, donc ça, et ils ont également fait un tournoi à 32, donc pour ce championnat WCW, avec notamment Madoussa, qui va se faire éliminer deux fois. Je vous rappelle qu'il y a Vince Rousseau, on est en fin 99, Vince Rousseau est ici, et ça se ressemble. Madoussa, qui se fait éliminer deux fois, bon, peut-être qu'elle a, je suis une mauvaise foi, peut-être qu'elle a eu une deuxième chance, machin. Mais bon, déjà que je ne suis pas fan de l'intergender de base, alors l'intergender de WCW booké par Vince Rousseau, je n'ai pas envie de voir ça, je ne vais pas vous mentir. Bref, c'est parti. Merde. On commence, donc oui, dans ce pay-per-view, on a les deux demi-finales du tournoi et la finale. Et première demi-finale, Chris Benoit contre Jeff Jarrett, grosse pop pour Chris Benoit qui est chez lui, le public de Toronto va être à fond dans le combat, donc ça c'est plutôt cool. Chris Benoit et Jeff Jarrett, on va avoir un match assez cool, avec une domination très sloppy de Jeff Jarrett, ça c'est un peu problématique, et c'est quand Chris Benoit reprend l'avantage que le combat devient vraiment intéressant. Alors, il faut savoir que Jeff Jarrett, à ce moment-là, est accompagné du creative control. Il faut savoir que Jeff Jarrett, il a la gimmick du chosen one, on va dire, mais ce n'est pas comme Brum McIntérieur, c'est vraiment le mec qui fait partie de l'autorité, et il y a un délire de leader, mais qui est le leader derrière ce clan de Jeff Jarrett ? Il y a aussi Kartenik dans ce clan, une association, on va dire, avec le grand méchant qui book WCW, qui dit « toi tu fais ça, toi tu fais ça, et tu auras une chance à ça, à ça ». Voilà, bon, pour les gens qui connaissent WCW, ils savent qui c'est, je ne le dirai pas si vous suivez les rétro-reviews. Donc, j'en étais où ? Oui, donc, le creative control, qui sont ces deux mecs, chauves et grands, il s'appelle Gérald et Patrick. Tu ne peux pas faire plus basique que ça. Et Jeff Jarrett va tirer Chris Benoit, non, il y en a un des deux, pardon, du creative control, qui va tirer Chris Benoit vers l'extérieur pendant un pin, après un diving headbutt, et pendant que l'arbitre l'engueule, l'arbitre, non, l'autre du creative control, pardon, en profite pour aller frapper Chris Benoit dans le ring. Jeff Jarrett va alors enchaîner, sauf que Dustin Rhodes, qui arrive du public, tire à son tour Jeff Jarrett à l'extérieur, puis va se battre avec l'un des deux du creative control pendant que l'autre tente de frapper Chris Benoit avec une guitare, mais ce dernier réussit à la récupérer, l'explose sur Jeff Jarrett et remporte le match, et se qualifie donc pour le main event, pour tenter de devenir le nouveau champion du monde. Chris Benoit qualifié, ça fait bien plaisir. A noter que l'autre demi-finale, c'est Bret Hart contre Sting, donc on sent le match du Canada à 100%, on est au Canada, donc forcément, on le sent arriver. Victoire de Chris Benoit, c'était plutôt fun, vraiment, Chris Benoit a fait tout le taf, il est extraordinaire, 3 étoiles. Très bien, franchement, c'était plutôt cool. Disco Inferno, défense en titre, Crowderweight contre Evan Carragher. Alors, ce combat, il s'est pris du sel de fou sur plein de reviews différentes. Je n'ai pas trouvé ça si catastrophique, ce n'était pas très bien, mais ce n'était pas non plus une catastrophe. Evan Carragher, un catcheur que j'aime bien d'ailleurs, va attaquer Disco Inferno pendant son entrée. D'ailleurs, Evan Carragher, c'est l'un des trois des Freakants, qu'on verra un peu plus tard, les Freakants, avec Shannon Moore et... Shannon, si me semble, Gregory Himes, si je ne dis pas de bêtises. Le public de Toronto est malheureusement redescendu très tôt. Vraiment, ils ne sont déjà plus là. Et l'action dans le ring, en soi, elle n'est pas mauvaise, elle est vraiment basique. Sauf que le public, bon, forcément, c'est vraiment basico-possible, et du coup, le public va chanter Boring, Boring, un peu violent. Il y a un moment inutile et très gênant avec les deux managers, donc Madoussa, manager d'Evan Carragher, s'il me semble, et Tony Marinara, qui est Tony Mamalouk, que je connaissais de ICW1 et Xen 2006. Il y a un moment, du coup, très gênant, qui va durer assez longtemps, juste pour mener à Disco Inferno, qui frappe involontairement Tony Marinara, et Evan Carragher, qui surprend Disco Inferno. C'est tout. Victoire d'Evan Carragher, nouveau champion Cross-Await, et ça va mener ensuite à une feud entre Disco Inferno et Tony Marinara, qui va ramener deux catchers italiens, donc, pour Starcade, enfin, pour les prochains événements, et ils ont revoit un match à Starcade, l'équipe composait des Mamalouks, avec notamment Big Vito. Pour vous remettre en contexte. Donc, voilà, bref. Victoire d'Evan Carragher, deux étoiles, c'était pas catastrophique, c'était pas très bien. Voilà, c'est beau. Match pour un nouveau championnat du côté WCW, le championnat Hardcore. Norman Smiley contre Brian Lobs. C'est une excellente idée de WCW d'introduire un nouveau titre, et encore plus un titre Hardcore, car ils sont très bons dans les combats Hardcore, bien sûr. C'est faux, c'est l'ironie, c'est quelle idée de merde. C'est-à-dire que, peut-être, l'un des seuls qui était légitime, c'était le Sandman, donc quand il s'appelait Hack, sauf que Hack est parti. Voilà, il est de retour chez ECW, donc vraiment, il n'y a rien qui va. Ils nous ont d'ailleurs introduit un nouveau Norman Smiley depuis plusieurs semaines qu'on appelle Screaming Norman Smiley, parce qu'il crie tout le temps. Il entre avec une outfit de hockey sur glace qui est censé être un roi du Hardcore. Je n'en comprends rien. Donc, il a 37 gimmicks en même temps, invraisemblable. Bon, bref, au niveau du combat, honnêtement, c'était un peu fun. Voilà, mais ça s'arrête là. Le problème, c'est que c'est fun, mais c'est un gros bordel qui n'a aucun sens. Et en fait, je dis c'est fun, mais parce que je... Enfin, c'est pas bien, quoi. Mais moi, ça me fait rire à force. Ils vont aller... C'est un peu comme WWE avec... Des fois, je rigole. Je sais que je ne devrais pas, mais c'est tellement déprimant parfois. En gros, ils vont aller se battre jusqu'en coulisses et à chaque fois que Brian Nobbs va balancer Normand Smiley quelque part, il va crier, ça va faire rire à chaque fois le public, qui est un public qui a très bon goût en 99. C'est vrai que c'est super marrant. Jimmy Hart va frapper involontairement Brian Nobbs et Normand Smiley va en profiter pour emporter le combat sur un pin ridicule d'ailleurs. Et après ça, Brian Nobbs va défoncer tout le monde, y compris Jimmy Hart. Ok. Une étoile trois quarts, victoire de Normand Smiley, premier champion hardcore de l'histoire de WCW. Vraiment, on n'a rien à battre. Trois contre trois à élimination intergender. Déjà, beaucoup d'éléments. Les Filthy Animals contre la Revolution. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ben oui, ils ont rajouté une meuf dans chaque clan. Revolution représentée par Perry Satan, Andine Malenko et Asiya qui font donc les Filthy Animals représentés par Eddie Guerrero, Billy Kidman et Tory Wilson. Donc match à élimination. Alors, je ne connaissais pas cette Asiya. Asiya, Asiya, A-S-Y-A. Et c'est certainement la pire workuse que j'ai vue ever. Et en fait, à chaque fois qu'ils vont tenter de se battre avec, enfin, qu'ils vont tenter de se battre avec Tory Wilson, le malaise est pas le pape, c'est horrible. Asiya, c'est une... Oh mon Dieu, quelle horreur. Heureusement qu'il y a Dean Malenko, Eddie Guerrero, Billy Kidman et Perry Satan à côté quand même. Dean Malenko va très rapidement éliminer Billy Kidman qui va rejeter la faute sur Eddie Guerrero. Et ils ne vont pas être loin de se battre. Donc, quelques tensions dans les Filthy Animals. Conan, quant à lui, qui est accompagné les Filthy Animals, qui fait partie mais qui ne cachait pas. Du coup, il ne sait pas trop quoi faire. Il va décider de suivre son partenaire dans les championnats par équipe, donc Billy Kidman. Donc, un peu de dissension. Eddie Guerrero va éliminer Dean Malenko. Donc, on se retrouve en 2 contre 2. Eddie Guerrero va quasiment se retrouver en 2 contre 1 puisque Tory Wilson va arrêter de catcher. Elle va se mettre en position de manager. Alors, sans réelle explication, Tory Wilson, elle arrête. Elle se met en manager et elle encourage Eddie Guerrero. Alors qu'il y a encore Assaïa dans le match. Donc, vraiment rien qui va. Eddie Guerrero va réussir à éliminer Assaïa. Donc, merci. Donc, on se retrouve en 2 contre 1 ou 1 contre, je ne sais pas. Avec Eddie Guerrero contre Perry Satan. Perry Satan va éliminer Eddie Guerrero et Tory Wilson, du coup, revient catcher d'un coup. Et on se retrouve avec une finale entre Perry Satan et Tory Wilson. Perry Satan, depuis qu'il est chez WCW, il se fait humilier. Alors que c'est l'un des meilleurs workers du roster. Est-ce que tu l'as sans la couille arrivée ? Ben oui. Tory Wilson va placer un low blow totalement devant Charles Robinson qui fait comme s'il n'y en était. Et Shane Douglas, qui était au commentaire, va l'engueuler. Et Perry Satan va en profiter pour lui rendre l'appareil et gagner sur un low blow. Ça va, Perry Satan ne sait pas faire très ridiculisé. Mais il a quand même gagné sur un low blow sur Tory Wilson. C'est vrai qu'il en avait vraiment besoin. Bon, bref. Booking pas fou après le talent des mecs. Remonte un peu le niveau. 2,5. Victoire de la Revolution. Rien de bien d'intéressant. Loser must retire match entre Buff Bagwell et Curtain. Le perdant prend sa retraite. Bien sûr, on est chez WCW booké par Vince Rousseau. Donc tu sens qu'aucun des deux va prendre certain. Avant le match, on voit Jeff Jarrett qui attaque Buff Bagwell backstage. Et il va venir au ring avec le creative control qui vont attaquer Kurt Hennig et la cloche sonne. Il n'y a pas Buff Bagwell mais la cloche sonne. L'arbitre, il dit OK, on fait sonner là. OK. Buff Bagwell va finalement rapidement venir. Il fait fuir Jeff Jarrett et le match commence. Sauf que Kurt Hennig va placer un low blow bien nul à chier. D'ailleurs, sous les yeux de l'arbitre qui ne dit quasiment rien. Donc ça commence bien. Une domination extrêmement slow pit de Kurt Hennig qui va juste mener à Buff Bagwell qui va simplement placer un move out of nowhere pour remporter le combat. C'est magnifique. On sait que Vince Rousseau est un énorme fan de Buff Bagwell puisque pour Vince Rousseau, Buff Bagwell est plus charismatique que le rock Dwayne Johnson. C'est pour vous dire. Il a vraiment dit ça. C'est pas une connerie. Ce mec est fou. Kurt Hennig va prendre sa retraite bien évidemment. Une étoile et demie sauf que Kurt Hennig il revient au Nitro du lendemain. Voilà. En gros, il revient pour rejoindre Jeff Jarrett le Creative Control ce sort de clan-là. Finalement, il rejoint les méchants. Heureusement qu'il ne s'est pas vraiment arrêté sur ce combat de merde. Mon dieu. Deuxième demi-finale. Donc Chris Benoit Jeff Jarrett ils se font enculer en passant. Non, ce n'est pas eux qui sont enculés. C'est Bret Hart Sting qui se sont enculés puisqu'il passe 30 minutes après. Ok. Alors déjà, il faut m'expliquer un truc. Pourquoi Sting est dans le tournoi ? Donc le mec se fait retirer le titre mais ils se disent quand même on va quand même en échantillent. Déjà, ça je trouve que ça n'a aucun sens. Bref. Sting catch en t-shirt. Ok. Si tu veux, il ne va pas être en bonne shape. Je ne sais pas. Sting va placer un low blow sous les yeux de l'arbitre qui ne dit rien. Évidemment, c'est un classique. On va avoir un rave bump. D'ailleurs, absolument nul à chier avec le total package qui va venir frapper Sting avec sa propre batte de baseball. Sauf que Bret Hart récupère la batte. Il dégage le total package. Sauf que l'arbitre se réveille et donne la DQ de Sting et donc la victoire de Bret Hart qui ne veut pas gagner comme ça. Le match est donc relancé et Bret Hart va réussir à remporter le match. Deux, trois quarts. Ce n'était pas si mauvais que ça. Encore une fois, un overbooking absolument inutile. La finale sera donc une finale 100% canadienne et on est au Canada en plus. Donc ça, c'est une plutôt bonne idée. Chris Benoit Bret Hart, putain, ça fait rêver quoi. Benoit Bret Hart, même si Bret Hart est en fin de carrière, putain, t'arrasses. Benoit Bret Hart en plus au Canada. Magnifique. Et d'ailleurs, on a eu une petite interview backstage de Chris Benoit qui dit qu'il est honoré d'affronter la légende Bret Hart. On a aussi une interview du total package avec une Minerve après le coup de batte de Bret Hart. Et en gros, il dit qu'il ne pourra pas combattre ce soir puisqu'il devait affronter je ne sais plus qui. je me perds, il y a trop de match. Mais c'est très mal joué. Lex Lugger, c'est un horrible comédien. Bref, prochain combat dans un chain match, donc l'équivalent du strap match mais avec une chaîne. Vampiro contre Berlin. Donc Alex Wright. Avant le combat, il y a Doctor Death, Steve Williams qui est un catcheur quand même qui pèse pas mal du côté du Japon. Et Oklahoma qui est un vieux catcheur aussi qui vont venir aux commentaires. totalement random mais si tu veux. Le Wall qui est le mec qui accompagne Berlin. Donc The Wall and Berlin. C'est vrai, bon ça j'en ai déjà parlé. Le Wall va attaquer Vampiro avant même que Berlin ne soit attaché à sa chaîne. Et Berlin va demander au Wall de se mettre la chaîne et il accepte. Donc en fait, on a un match entre Vampiro et The Wall dans une des pires stipulations ever. En plus en peer view. L'arbitre qui ne se pose pas de questions qui lance le combat alors que ça devait être Alex Wright et non Le Wall. Vraiment rien ne va. Et Berlin qui va engueuler le mur sans aucune raison et ce dernier bon engueuler The Wall et sans aucune raison et ce dernier on a marre et il s'en va. Ce qui est le plus gênant c'est pas ce qui se passe c'est que tout le monde s'en bat les couilles dans la salle. Les mecs essayent de faire des stories il n'y a rien qui va. Tout le monde s'en bat. Ils vont totalement oublier la chaîne qui est quand même la stipulation puisque le combat va reprendre entre Alex Wright et Vampiro ils vont oublier la chaîne. L'arbitre va à aucun moment leur dire de s'attacher ou quoi c'est fait de votre vie. Et Vampiro et Jerry Only qui l'accompagne qui accompagne Vampiro vont se mettre à deux sur Berlin. Je ne comprends pas. Alors ce match est l'un des trucs les plus incompréhensibles de WCW surtout que post-match il y a Steve Williams qui va attaquer Vampiro et son manager Jerry Only. Pourquoi Steve Williams les attaque ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? A aucun moment Vampiro va tenter de se prendre de la hit sur... Rien n'a de sens. Vraiment ce n'est pas bien du tout. Doudes, monumentales c'était vraiment à chier victoire de Vampiro. Infâme. Plus jamais ça. Vraiment pas. C'était infâme. Petite interview backstage de Scott Hall qui est double champion. Donc champion télé et champion US parce que Rick Steiner est blessé. Donc là Rick Steiner est blessé qui était champion télé j'ai oublié de le dire. Et il y a un mule qui parle Oh tiens Scott Hall tiens prends la ceinture. Je crois attendez je crois que Scott Hall a un match j'en parlerai tout à l'heure. Bref le Total Package contre Meng et finalement le Total Package arrive au ring avec sa minerve. Donc le mec a dit qu'il pouvait pas lutter mais il va quand même venir au ring le match se lance il n'y a aucune explication finalement il catch. Et le pire de tout ça c'est que le Total Package va catcher comme si de rien n'était. C'est à dire que le mec il a une minerve et il fait comme si de rien n'était comme si je sais pas mais quel mauvais acteur Lex Lugger c'est une horreur. On va d'ailleurs avoir dans ce combat en plus de ce truc qui n'a aucun sens l'un des pires spots de l'histoire avec Elisabeth qui est la manager du Total Package qui va sortir un spray pendant que Meng est en train d'étrangler Lex Lugger sur les cordes et Elisabeth va déjà mettre 10 heures à foutre le coup de spray mais elle va surtout le faire sur le Total Package sachant que c'était censé être une erreur car les commentateurs font comme si c'était le cas mais il n'y a aucun effort pour faire croire ne serait-ce qu'une seconde que c'était une erreur. On voit totalement qu'elle fait exprès de le mettre à Lex Lugger mais on fait genre que c'est une erreur. Elisabeth qui est... Alors je respect pour Elisabeth quand même moins de Savage tout ça mais mon dieu quoi. Mon dieu quel... Oh là là c'était cringe c'était cringe cet angle aussi. Victoire de Meng ok. Dude WCW Lex Lugger rien qui va mais qu'est-ce que c'est que ça quoi ? Qu'est-ce que je suis en train de regarder ? Donc match pour le championnat des Etats-Unis et de la télé puisque Scott Hall défend contre Booker T. Voilà donc Scott Hall il a un titre comme ça. On lui donne sans aucune explication une petite interview de 30... Enfin bref. Scott Hall enfin d'ailleurs j'aurais pas dû dire que c'est Booker T parce qu'en fait il va lancer un open challenge auquel répond Booker T. Un combat pas bien du tout avec une domination de Scott Hall jusqu'à ce que Booker T reprenne l'avantage après une domination de Scott Hall ça je l'ai déjà dit mais je me répète sauf que Jeff Jarrett et son creative control c'est vrai qu'on les a pas vus de la soirée c'est vrai que mon dieu vont intervenir et permettre à Scott Hall de remporter le match post-match une étoile 3K post-match l'univers c'est ten et une catchuse que je ne connaissais pas du tout du nom de Midnight apparaît et dégage Scott Hall et Jeff Jarrett et en gros elle vient faire le save de Booker T et ça va être l'une de... l'une des storylines avec autour de donc cette catchuse Midnight qui ressemble un peu à Jazz très bodybuildé avec une catchuse pas très bonne d'ailleurs qui va être une histoire avec Booker T Stevie Ray l'Air Limit ok si vous voulez alors là les gars ce qu'il y a après c'est extraordinaire vous allez voir David Flair affronte Kimberly dans un intergender match donc mon dieu je crois que c'est peut-être le pire combat de l'histoire de WC c'est pas impossible un combat qui commence directement avec un low blow sous les yeux de Nick Patrick qui dit rien bon on commence à avoir l'habitude ça se trouve je dis ça WCW arrive à me faire poser la question si les low blow sont acceptés peut-être que les low blow sont acceptés chez WCW et que je le savais pas et si c'est ça je m'en excuse mais putain sérieux on va voir un nocelle de David Flair sur ce low blow qui va chercher son pied de biche puisqu'elle a un délire avec son pied de biche à ce moment là d'ailleurs il y a un truc qui va arriver avec gros bar enfin ça c'est magique aussi ça arrivera plus tard donc David Flair qui a son pied de biche et qu'il y a David Flair qui est le pire acteur encore pire que l'ex-flugger horrible David Flair et horrible catcheur également donc Kimberly qui va se mettre à genoux et il y a un gros moment de malaise avec Kimberly qui va commencer à mettre sa main dans le froc de David Flair mais en fait elle va lui retirer son slip je ne comprends pas ce qui se passe lui replacer un low blow il a nocelle le premier parce qu'il avait une coque en fait finalement c'est legit David Flair va reprendre son pied de biche sauf que Chris Canyon qu'est-ce que c'est va venir faire le save Didi P le rejoint bon là il y avait une histoire avec Didi P donc si vous voulez David Flair réussit à replacer un low blow avec le pied de biche sur Chris Canyon sauf que Didi P va le défoncer mais Arnand Derson va venir faire le save en essayant de calmer Didi P sauf que David Flair va attaquer Arnand Derson avec son pied de biche rien ne va il n'y a rien qui va c'est n'importe quoi donc là oui ça finit il n'y a pas de vainqueur ils vont d'ailleurs mettre une minerve à Arnand Derson alors que David Flair l'a attaqué au niveau du bas du dos ça aussi c'est magique vraiment il l'a attaqué Hall ils mettent une minerve mais qu'est-ce que c'est ils avaient un délire avec les minerves sur ce show enfin bref il n'y a rien de bien rien de politique quelle horreur rien qui donc pas de victoire d'où alors là mais monumental mon dieu mon dieu quelle horreur oui 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 là il y a peut-être la palme du pire combat de l'histoire de WCW en tout cas à ce moment là puisqu'il me reste 2000 et début 2001 qui risque d'être de beaux moments également I quit match Goldberg contre Sid Vicious il y a une petite interview backstage de Sid Vicious avant le match le match je ne vais pas rester 3 heures ça va être extrêmement court mais surtout il ne va absolument rien se passer Sid Vicious va abandonner au bout de 5 minutes j'ai l'impression que c'est un squash Sid Vicious qui se fait squash un bonheur enfin je n'ai pas compris victoire de Goldberg une étoile je ne sais pas il y a une feud entre les deux là on met un I quit match juste avant le main event Goldberg Sid Vicious c'est quand même deux catchers qui ne sont pas les meilleurs dans le ring mais qui sont quand même extrêmement charismatiques et tu fais ça quoi il va taper il va dire I quit au bout de 5 minutes si Vicious qui est un mec qui fait plus de 2 mètres il dit I quit au bout de 5 minutes bref une étoile on passe vite avant de passer au main event il y a la 312ème interview backstage de Total Package qui n'a plus sa mineur cette fois-ci donc en gros avant son combat il souffrait le martyr il ne pouvait pas catcher par contre après son combat qui l'a perdu tout va mieux Vince Rousseau voilà allez main event finale du tournoi pour déterminer le nouveau champion du monde WCW après que le titre ait été remis vacant match 100% Canada on est au Canada Bret Hart contre Chris Benoit et on va avoir un match pas si mauvais voilà pas si mauvais mais décevant bah oui Bret Hart en même temps c'est WCW à chaque fois qu'il y a un dream match c'est décevant mais là encore plus un Bret Hart Chris Benoit forcément tu t'attends un truc de fou bon une grosse domination legit de Bret Hart donc ça j'aime bien il y a un fan dans le public avec le drapeau du Canada et un face paint qui va s'introduire pour frapper Chris Benoit sauf qu'on reconnait immédiatement que c'est Dean Malenko qui réussit donc à frapper Benoit mais Charles Robinson va totalement voir ce qui se passe et il ne dit absolument rien donc peut-être que les low blow sont acceptés ce qui n'est pas vrai on le sait et donc là même des mecs ont le droit d'intervenir il n'y a pas de disqualification bretart avec l'aide de la sécurité ils vont réussir à dégager Dean Malenko donc voilà Malenko Benoit c'est quand même voilà c'est bien aussi bretart non c'est Chris Benoit qui va réussir un peu plus tard dans le combat à placer son diving headbutt sauf que les outsiders vont arriver Scott Hall arrive trop tard pour tirer l'arbitre vers l'extérieur et bretart est donc obligé de se dégager donc là encore une fois il y a un gros problème de timing je pense que Scott Hall était comme à son habitude passer à la buvette avant et vont attaquer Chris Benoit parce que c'est lui qui a éliminé Scott Hall du tournoi je peux entendre sauf que Goldberg va venir faire le save voilà bretart va finalement réussir à remporter le combat et devenir nouveau champion du monde 3 étoiles 1 quart voilà l'overbooking encore une fois pourquoi overbooker un bretart Chris Benoit un dream match comme ça je ne comprends pas à noter que ce sera le dernier titre de la carrière de bretart mais aussi le dernier bon combat de sa carrière le dernier combat qui est vraiment bien puisqu'il y aura l'histoire avec Goldberg qui sera à Starrcade à Starrcade d'ailleurs un show que j'ai déjà vu je vous en a parlé je vous en a parlé je vous en a parlé moi aussi je suis passé à la buvette je vous en parlerai dans la prochaine Retro Review en tout cas voilà pour Retro Review de Mayem qui n'était pas un bon show donc Starrcade dernier show de 99 dernier Retro Review de 1999 et Starrcade qui est le Ressor Miniat WCW pas d'être en 2000 avec WCW heureusement qu'il y a ICW je le dis à chaque fois en tout cas je vous dis à la prochaine vidéo bye à la prochaine